Shalom, ce Shabbat nous allons lire un très bel parasha, c'est un cantique, il faut écrire ce cantique et l'enseigner au veneer Yisraël. C'est la première fois où on entend cette formule, Shira, Shira un cantique, un chant qui est plein de reproches. Il faut le faire. Si bien que les hachamis m'ont dit que les arrêts de parasha taazine ou pour les olim sont des arrêts qui sont durs, alors qu'habituellement on a dit quand on appelle quelqu'un à la Torah, on commence par un endroit bien qui augure de bonnes choses et on termine par un endroit, un passage qui augure de bonnes choses. Mais là, non, tout est râpé, tout est dur. Pourquoi ? Parce que parasha taazine ou, c'est le dernier testament de Moshe Rabbeinu. Le Gaon Mibina, il dit dans Barasha taazine ou, est écrite l'histoire du destin, du monde et de Al-Misraël. Il se base sur un enseignement du Ramban, lequel Ramban a la rachalom, il dit que tout ce qui peut affecter le monde se trouve déjà inscrit dans le parasha taazine. Il avait un disciple, ce disciple s'appelait Avner, mais qui est sorti du droit chemin. Alors il lui a dit où je suis indiqué dans le parasha taazine, où est l'endroit qui parle justement qu'Avner est là-dedans, dans le parasha taazine, où il lui a dit, c'est simple, les lettres médianes de ces quatre mots. «Aspite, bet, c'est une autre médian, me-en-o, alif, amarti, pardon, amarti af-ehem, af-ehem, alif, ach-bita, bet, me-en-o, sh-m-n-un, zikram resh, av-ner, me-en-o, zikram. Ça veut dire que non seulement son destin, son nom, mais son destin, ça veut dire qu'il est destiné à disparaître du monde et à être anéantie parce qu'il a quitté la bonne voie. À Azinu, se trouve être un clivage. Des fois, c'est Shabbat Teshuva. Des fois, c'est le Shabbat après Kippo, comme ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est après Kippo. Et après Kippo, on sort, on va aller à Soukot. Soukot, c'est la Simha de Hamim Norahim. Des jours redoutables qui sont Rosh Hashanah et Kippo. Nous allons aller à Soukot. Zeman Simhatenu, le temps de notre joie, de notre réjouissance. Et quelle est la joie que nous devons avoir ? C'est la joie d'avoir retrouvé la réponse à tous nos doutes, à toutes nos questions. N'y a pas de Simha comme celle où les doutes se résorvent. Toutes les questions trouvent leur solution. Or, à Kippour, on a dit Hashem ou à Elohim. On reconnaît que c'est Akash qui est le maître du monde. Il n'y a plus de doutes, il n'y a qu'une certitude que nous avons, une vérité que nous avons. Alors, c'est sûr que nous allons entamer Soukot avec Simha et la Choukot. J'en demande en parachat à Zinou. Une fois que mon cher Abbé Nou, il a passé le pouvoir à Yoshoa lui a donné ce Shabbat le droit à la parole de faire lui-même une drachat à Yoshoa en public. Il lui a nommé un traducteur pour montrer comme quoi Yoshoa il prend la relève. Après cela, il a dit regardez, je lis le texte. Il dit comme ça mon cher Abbé Nou, c'est-à-dire que votre cœur, que votre attention soit concentré sur ces paroles que je porte à témoins contre vous aujourd'hui. Vous devez les ordonner à vos enfants observer et faire et réaliser toutes les paroles de ces torrents. qui ce n'est pas du tout une chose vide de Miquem. Les Hacham disent si tu trouves que dans la Torah il y a du vide, quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est Miquem, c'est vous. C'est vous la faute, ce n'est pas à la Torah. La Torah est riche, la Torah est pleine. qui c'est votre vie, la Torah, c'est la vie. Et ainsi vous allez prolonger votre vie sur la terre que vous allez hériter. Regardez ce que Rachid dit. Prêtez attention avec toute la concentration possible sur toutes ces paroles que ces témoignages que Moshé Rabbein dit comme ça Rachid. Il faut que l'homme soit prêt à concentrer ses yeux, son cœur, ses oreilles aux paroles de la Torah. Il apporte une preuve de Hezkel. Il dit « Ben Adam Regarde de tes yeux et de tes oreilles écoute et fais attention mets tout ton cœur, prête tout ton cœur. » De quoi il parlait en ce moment ? Il parlait en ce moment de Tavnit Betamigdash. Le plan de Betamigdash, troisième Betamigdash. Il lui dit ouvre les yeux, écoute de toutes tes oreilles et mets tout ton cœur, l'attention de tout ton cœur. Rachid dit par raisonnement à forcerie. Le plan de Betamigdash qu'on peut voir, qu'on peut palper, qu'on peut mesurer. On peut le mesurer. Il faut que pour comprendre ce plan, il faut absolument que les yeux, les oreilles et le cœur soient entièrement concentrés sur le plan de Betamigdash. Divre Torah, les paroles de la Torah, qui sont comme des montagnes qui sont suspendues à des cheveux, la plus forte raison. A Botai, c'est sûr que la Torah c'est notre vie, comme le Mashal Rabbi Akiva a dit à Papus Ben Yehuda quand il lui a dit qu'il « Rabbi Akiva tu es en train de mettre en danger ta vie, tu es en train de désovéir à l'ordre d'Erona et tu enseignes la Torah en public alors qu'ils ont menacé de peine de mort. » Rabbi Akiva lui a répondu « Papus « Mashalema davar me » À quoi ceci peut ressembler au cas du Choual le le renard qui marchait au bord de l'eau et il voyait les les poissons en train de fuir il leur a dit « Poissons, pourquoi fuyez-vous ? » Ils lui ont dit « Nous fuyons le filet du pêcheur. » Alors il leur a dit « Écoutez, montez sur la terre et venez sous mes ailes je vais vous protéger. » Lui on dit « Choual, Choual, toi renard, c'est toi qu'on dit que tu es le sage et le malin de tous les animaux saches que tu n'es qu'un sot. » Si déjà dans le milieu où nous sommes obligés de vivre dans l'eau on a peur qu'est-ce que ça serait quand on montra en dehors de l'eau. c'est-à-dire un élément où on est complètement condamné à mourir. C'est ce que Rabbi Akiba lui a dit. Si la Torah qui est notre vie et l'enseigner et l'apprendre c'est quelque chose qui est dangereux à plus forte raison si je ne l'enseigne pas je suis condamné à mourir. Eh bien c'est cela qui est la Torah c'est ta vie. C'est pour cela que Akash qui va tabarase tarichu yamim non seulement c'est la vie mais tarichu yamim vous prolongerez votre vie. Quelle note d'espoir que mon cher Abbé nous nous laisse surtout juste avant de quitter ce monde va d'ailleurs notre devoir est de se conformer à ce testament de mon cher à ce t'espoir à ce de